Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe d'un point de vue du coup sentimental, notamment pour nos chères petites flammes jumelles, si vous n'êtes pas flammes jumelles, mais heureusement cette vidéo n'est pas pour vous, après c'est à vous de voir si vous l'êtes du coup ou pas, sachant que c'est à ce que cette vidéo vous parle que forcément vous êtes flammes jumelles, on touche quand même à des énergies, c'est pas que des énergies pour les flammes jumelles, on rappelle que les flammes jumelles sont avant tout des êtres humains, donc ça peut aussi parler d'un point de vue plus général, c'est juste qu'il y a certains trucs que je veux dire qui vont être des conseils plus pour du coup le lien de flammes, etc. Je me rappelle bien entendu que vous êtes les seuls à pouvoir savoir si vous êtes dans ce lien ou pas. Alors on va voir un petit peu du coup dans quel bordel on s'est encore fourré. Ça a été une semaine particulièrement dure, particulièrement compliquée, lourde, en rebondissement, et tout ce qui s'ensuit. On est sur vraiment des montagnes russes, là on n'est même plus sur des montagnes russes, là on est sur un ascenseur émotionnel de l'enfer. Donc ça a été un petit peu compliqué. Il a été dit du coup qu'il était possible de recevoir un message, que ce soit dans la matière ou que ce soit du coup de manière énergétique. Ça peut être quelque chose de très 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 subtil. Genre un post sur les réseaux sociaux, une story sur les réseaux sociaux, ou un truc qui... Voilà, c'est pas je vais t'envoyer un message. Ça peut être une façon d'attirer tout simplement votre attention qui est un message en soi. Donc voyons voir un petit peu tout ça. On commence du coup avec notre chère petite féminine, enfin petite. Bon, c'est plutôt cool pour les énergies de ce week-end en ce qui concerne la féminine. On a l'invitation à l'amour. L'invitation à l'amour où on se demande un petit peu d'enlever l'ego, d'enlever un petit peu tous les masques qu'on a. Alors je précise encore une fois que l'ego n'est pas un terme péjoratif. L'amour inconditionnel, c'est tout ce qui va être pardon. C'est pas juste le fait d'être avec son autre, etc. C'est pas simplement le fait d'aimer, de faire des bisous, des câlins, et puis... Le truc, c'est que l'amour tel quel, c'est tout ce qui est justement dans le fait de donner de l'attention, dans le fait de pardonner, dans le fait de passer à... d'oublier le passé. Quand vous oubliez votre propre passé, vous vous aimez vous-même parce que vous dites à ces choses du passé, bah écoute, je m'aime suffisamment pour justement ne pas aller vers des choses qui me font souffrir. À partir du moment où vous accordez de l'importance pour des choses qui vous font souffrir, etc., vous n'êtes plus dans l'amour de vous-même. Et c'est du coup la même chose qui se passe avec vos relations extérieures. Donc là, on parle bien d'une invitation à l'amour par rapport à vous-même, par rapport aux autres. On rappelle bien entendu, et encore et toujours, que l'amour inconditionnel vient toujours se confronter à l'amour propre. Où commence l'amour propre ? Où ça reste l'amour inconditionnel ? Ça, c'est la question à 3 millions. Alors ! Mais on a bien une invitation à l'amour pour justement enlever un petit peu tous ces masques, toutes ces blessures, cet égo-là, etc., etc. Ce week-end, on vous demande vraiment de ne pas réagir avec égo, de ne pas réagir que ce soit à la colère, que ce soit à la tristesse, que ce soit par rapport à des blessures, des peurs, surtout des peurs, surtout, surtout, surtout des peurs. À ne pas tout simplement réagir avec tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on est justement dans ce mensonge. C'est-à-dire, vous savez, il y a des fois où on répond avec fierté, « Non, j'ai pas envie ! » Alors qu'en fait, on en a complètement envie. Mais on est vexé, donc du coup, voilà. Voilà. Donc là, on vous dit de ne pas être trop dans ce délire-là, de prendre un petit peu, justement, de distance. C'est peut-être pas le bon moment pour envoyer un message. En gros, du gros, c'est peut-être pas le bon moment pour envoyer un message. Du moins, si c'est en mode, voilà, si c'est un message qui est un petit peu énervé, un petit peu agacé, un petit peu en mode, je vais te le faire payer, ou ce genre de choses. Ou alors, ça peut être le contraire, le fait justement de ne pas envoyer un message parce qu'on est vexé, etc., etc. Là, on dit vraiment, donne un coup de poing à ce truc-là. Et vois vraiment ce que tu veux au plus profond de toi. Est-ce que malgré cette fierté-là et tout, tu as envie d'envoyer un message, ou pas du tout, ou quoi ? Mais, simplement, écoutez votre corps, écoutez votre cœur et faites ce que vous pensez être le plus juste sur l'instant, en fait, tout simplement. On parle de soutien, ce que vous devez, pour la féminine. On parle aussi d'une réconciliation par rapport à une culpabilité ou une honte. Alors, ça peut être une culpabilité avec soi-même. Encore une fois, on a commencé le tirage avec le fait qu'on devait s'accorder suffisamment d'amour à nous-mêmes pour justement pardonner certaines choses. Donc, ça peut être notre propre culpabilité, tout comme ça peut être quelqu'un qui vient vers vous par rapport à la culpabilité. On me rappelle que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était justement sur ce genre d'énergie, sur ce genre d'énergie-là. La féminine, bon, ça, je pense que je ne vous apprends rien. Il y a un besoin de stabilité, un petit peu de ras-le-bol, là, cette semaine, qui est en train de monter doucement. Il est possible que vous ayez envie de pleurer, mais que vous n'y arriviez absolument pas. Et donc, du coup, ça fait un petit peu monter, 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 jusqu'à ce que ça se pose, ni plus ni moins. Donc, attention un petit peu à ces émotions ce week-end qui risquent de ressortir. Vous pouvez passer littéralement du rire aux larmes. Là, on est sur un bon gros package qui est en train de monter, et encore une fois, ça va faire bouteille de champagne. Donc, il est possible que vous falsiez d'une émotion à une autre. Tout simplement, ça peut être tout d'un coup qu'on pleure, puis après, on va se mettre à rire. Ça va être un rire nerveux, un rire totalement incontrôlé. Vous ne savez absolument pas d'où ça vient. Mais on vous dit de laisser aller justement toutes ces émotions qui sont là, et puis ça fait du bien de rire. Mieux vaut rire que pleurer, comme on dit, même si là, on vous conseille justement de pleurer, parce que ça va faire énormément, énormément, énormément de bien. Parce que justement, il y a un trop-plein. Il y a un beaucoup trop-plein. Donc, un besoin de stabilité, un besoin justement d'aller voir un petit peu aussi, de parler un petit peu à son enfant intérieur. Vous avez plein d'émotations sur Internet pour ça. Pour essayer de parler un petit peu à cet enfant intérieur là qui ne demande qu'à souffler. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on va faire dans le soin du mois. Mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors là, ça va être un petit peu... Là, ça va différer pour tout le monde. Disons qu'on est sur du global, mais au cas par cas, ça va être un petit peu différent pour tout le monde. Mais la trame de base, c'est la peur de l'échec. Donc, vous voyez comment, vous, ça vous parle par rapport à votre relation, par rapport à votre situation actuelle qui est en train de se passer, au niveau pro, au niveau familial, etc. Mais on a un attachement à la réussite et donc, du coup, une peur de l'échec qui est assez présente. Là-dessus, on vous conseille, du coup, bien entendu, de sortir de cette pensée limitante, mais vraiment de... Comment dire ? Oui, il y a plusieurs cas de figure. Il y a... Premier cas de figure, c'est la solitude est un échec. Non, la solitude n'est pas un échec. Donc, il y en a qui peuvent justement penser qu'il y a un échec dans le fait de s'émanciper un peu de ses parents, de son passé, d'une relation en particulier. Pareil, c'est pas un échec. D'autres peuvent penser qu'il y a un échec dans le sens où les choses sont en train de tarder à arriver et on ne les voit pas spécialement. Pareil, c'est pas un échec. D'autres peuvent penser que c'est un échec par rapport à un homme en particulier ou à une polarité masculine. Pareil, c'est pas un échec. Donc là, il y a plusieurs cas de figure qui sont ressortis. A vous de voir, du coup, dans laquelle vous vous sentez le mieux ou alors ça a strictement rien à voir avec tout ça. Mais la solitude n'est pas un échec. Le fait de ne pas arriver à s'émanciper de certaines personnes n'est pas un échec non plus. Le fait que ça ne se passe pas maintenant, tout de suite, c'est pas un échec non plus. Et le fait que ça ne se passe pas très bien avec une polarité masculine, que ce soit un ami ou que ce soit, du coup, votre autre, c'est pas un échec non plus. Parce que là, à la fin de toutes ces cartes, j'ai la carte des bubules et les bubules, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte la plus positive. C'est la carte qui annonce justement quelque chose de doux, quelque chose de... Voilà, on est dans notre bulle, on est dans notre bulle de bonheur et justement, les choses extérieures ne nous touchent pas, ou du moins ne nous touchent pas. Et ça fait du bien. Donc, que ce soit par rapport à la solitude, que ce soit par rapport à l'émancipation, que ce soit par rapport au retard, que ce soit par rapport à un homme, ne vous inquiétez pas. Mais là, si ça vous parle, c'est que ce week-end, il va falloir travailler par rapport à ça, que ce soit par rapport à des méditations ou par rapport à un thérapeute ou quoi que ce soit. Trouvez votre... Trouvez ce qui vous va, mais réfléchissez à ça et notez sur un carnet qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui sort pour ensuite pouvoir justement le travailler. On sent que la féminine, elle a mis un petit peu de distance avec tout ce qui est en termes relationnels, en termes amoureux. On sent, on est sur les énergies qu'il y avait avant, cette distance par rapport à l'amour, par rapport à une méfiance où on se méfie un petit peu de tout où c'est la blessure de trahison qui est en train de ressortir par rapport à la blessure d'abandon qui donne cette méfiance qui fait que même si votre autre revient vers vous, vous allez vous dire « Hum, 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 euh, ouais, mais ça va donner quoi ? On va vers quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu me fais ? Est-ce que tu vas me refaire exactement les mêmes chaînes ? Parce que moi, j'y crois plus vraiment. Tu me dis que t'évolues, tu me dis que tu changes. On me dit pareil dans les guidances, mais pfff, je suis quand même un petit peu sceptique, quoi. Parce que bon, c'est bien gentil de le dire, mais personnellement, je le vois pas trop. Et, j'attends de voir. Donc, même si notre autre revient, on l'attend un petit peu au tournant. Un petit peu beaucoup. Et ça, justement, c'est une manifestation de l'ego. Le fait d'être dans la méfiance, c'est une manifestation de l'ego. C'est la manifestation de la blessure de trahison par rapport à la blessure d'abandon. C'est la blessure d'abandon qui a engendré la blessure de trahison. Donc, ni plus ni moins. C'est le fait que votre autre n'ait pas spécialement tenu ses promesses ou qu'il vous ait lâché. Ben, vraiment, j'allais dire laissé. Après, ma bouche a voulu dire lâché. Du coup, j'ai un petit peu confondi l'idée. Le fait que votre autre vous ait un petit peu lâché comme ça, comme ça, de rien. Ben, il y a la blessure de trahison qui est ressortie. Et on le rappelle, c'est plus, c'est préférable pour le cerveau d'être en colère que d'être triste. Ce qui fait qu'on est plus en colère que triste. Mais quand la colère est passée, bam, c'est la tristesse qui ressort. C'est un petit peu ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Colère, tristesse, colère, tristesse, volère, tristesse, puis hop, joie, puis hop, colère, puis retour à la tristesse, etc. Vraiment, montagne russe. Malheureusement, ça va un petit peu continuer. J'aimerais vous dire que ça va s'arranger, que tout d'un coup, on va se mettre à rire, que ça va aller beaucoup mieux, qu'on va tous retrouver des énergies super cool et qu'on sera tous dans une bonne humeur permanente et que ça va durer. Malheureusement, ce serait complètement vous prendre pour des billes. C'est pas le truc de la maison. Donc là, on a mis une certaine distance par rapport à l'amour. On a une féminine qui est un petit peu réticente par rapport à l'engagement, qui a une peur de l'engagement qui est un petit peu ressortie. Tout simplement, le fait d'y croire et de se gaméler encore une fois et d'avoir accordé sa confiance à quelqu'un qui ne l'accordait pas, c'est la peur de l'engagement. On a aussi des liens d'amitié au niveau de la féminine qui sont un petit peu disparatres, si on peut dire ça comme ça. Au niveau des liens tout courts, que ce soit par rapport à votre flamme ou que ce soit par rapport à vos amis, que ce soit par rapport à des parents ou de la famille ou n'importe, on est sur une grande réflexion ce week-end. Il y a des choses qui sont en train d'être un petit peu revues. Il y a des amitiés qui sont en train d'être remises en question ou nous, simplement, par rapport aux autres. Est-ce que je suis suffisamment présente pour cette personne-là ? Est-ce qu'au contraire je me suis trop ? Là, je le sens plus un petit peu dans le côté que c'est vrai que je me suis un petit peu enfermée dans ma bulle à moi ces derniers jours et que pour mes proches, je n'ai peut-être pas été très très présente. En tout cas, là, il y a des remises en question par rapport aux liens au pluriel. et les remises qui doutent du retour de leur hôte parce que ça prend parce que ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, là-dessus, je sais que vous le savez parce que vous l'entendez encore, encore, encore et toujours, chacun son rythme. Il y a des masculins qui sont plus rapides que d'autres. Ça dépend de ce qui a été travaillé par avant. On verra du coup pour les masculins comment ça se passe. Mais il y a une envie de rapidité. Là-dessus, on vous dit alors je suis désolée, ça a été un peu cash, mais en gros, c'est comme toi Mireille. Dans le sens où justement, là, on est sur des attentes. Une envie de rapidité, c'est tout simplement une blessure de trahison dans son paroxysme. C'est-à-dire que quand on est impatient, l'impatience est une démonstration de la blessure de trahison. C'est-à-dire qu'on a peur que ça ne se passe pas, donc on veut que ça se passe tout de suite pour être sûr que ça va être là et que ça va être là tel qu'on le veut, tel qu'on l'imagine. Ce n'est ni plus ni moins qu'une attente qu'on veut qui se réalise très 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 vite. Ce n'est pas très français comme phrase, mais vous m'avez compris. Le problème, c'est que tout ça, ça mène à une impasse. Alors, c'est très compliqué parce que d'un point de vue énergétique, on demande de ne pas être dans la crainte en disant que la crainte amène les peurs, que l'énergie de la peur est plus forte que celle que les autres. Donc, du coup, que ça fait que c'est un petit peu compliqué. Maintenant, on dit aussi que l'énergie de l'espoir, il ne faut pas trop en avoir non plus parce que c'est ça qui amène les attentes et c'est ça qui a fait que quand on y pense trop, ça crée des blocages. Donc, là-dedans, on est un petit peu perdu parce que, bah, où est-ce qu'on se situe ? On ne doit pas être dans l'espoir, on ne doit pas être dans la peur, on ne doit pas être... Quoi ? En fait, ça, c'est ce que j'ai dans plusieurs de mes vidéos, c'est qu'il faut être dans un état de prière. C'est-à-dire que quand on prie, on ne s'attend pas... Enfin, à la base, on n'est pas censé s'attendre à ce que ça se réalise. On laisse tout simplement ça aux mains de la personne à qui on... Enfin, la personne, entre guillemets, l'entité divine à qui on fait la prière. Par exemple, moi, quand je fais une prière à ma déesse, bah, je ne m'attends pas à ce qu'elle le réalise. Je le laisse simplement entre ses mains et c'est à elle de voir si elle veut interférer là-dedans ou pas. Et du coup, il n'y a pas d'espoir et il n'y a pas de crainte non plus. Parce que je sais que ma déesse s'en occupe à sa manière à elle. Elle est un petit peu spéciale. Et c'est dans ses mains, en fait, tout simplement. C'est littéralement je te refile le bébé et puis t'en fais ce que tu veux, quoi. Et du coup, moi, ça me met dans un état de lâcher prise un petit peu par rapport à cette situation que je lui laisse. Et c'est un petit peu cet état-là dans lequel on doit être par rapport à nos attentes actuelles, encore une fois, sentimentales ou sur plein d'autres domaines. C'est, je laisse ça aux mains de mes guides, en fait. Le problème, entre guillemets, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de féminines qui n'ont plus du tout confiance, en fait, dans leur guide parce que soit ça s'est mal passé, soit ça ne s'est pas passé de la manière dont on l'aurait souhaité, soit autre et blabla. Alors, en parlant de ça, j'en parlais avec une consultante, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière. attention à la communication par rapport à votre masculin si jamais vous avez une communication du coup ce week-end dans le sens où vous avez beau être le meilleur orateur du monde, quand vous vous retrouvez face à votre hôte, le cerveau, il n'existe plus. Vous pouvez parler devant une assemblée de personnes, faire un débat, faire un speech, vendre n'importe quoi, et tout d'un coup quand vous vous retrouvez devant votre hôte, donc en l'occurrence votre masculin, le cerveau, il ne sait plus rien. Il ne sait plus rien faire. Vous ne savez plus compter, vous ne savez plus parler, vous ne savez plus répondre de manière logique, etc. C'est limite si vous arrivez à mettre un verbe dans une phrase. Vraiment, votre cerveau n'existe plus. La communication, elle est clop, elle est capoute, finie. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. C'est normal, c'est complètement, mais alors complètement normal. Ne vous inquiétez pas de ça parce qu'on vous encourage vraiment à simplement à parler avec votre cœur en fait et pas avec votre tête et que il est possible quand vous disiez les choses, vous vous dites après, par exemple vous envoyez un message, quand vous le relisez deux heures après, vous êtes là en train de vous dire mais qu'est-ce que j'ai essayé de dire ? Même vous, vous n'arrivez même pas à comprendre ce que vous avez essayé de dire et que vous relisez les phrases et vous vous dites mais si je dis ça, ça peut vouloir dire ça aussi. Et du coup, c'est la panique totale. Vous inquiétez pas, c'est normal. Pourquoi ? Parce que la communication est justement quelque chose qui est à régler entre les flammes. C'est justement le but, enfin c'est pas que ça, il y a plein 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 de points à régler chez les flammes, mais c'est un des gros points à régler parce que on a deux systèmes de communication qui sont complètement différents et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se parler aussi. Donc déjà qu'on n'arrive pas à se parler de base si en plus notre cerveau il se met en mode off dès qu'on est en train de parler à notre hoste, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Mais voilà, on se dit que on aime bien le challenge et donc du coup on s'en rajoute encore et encore. Voilà. on aime se compliquer la vie. Donc voilà, petit aparté, mais si jamais vous voyez que vous n'arrivez absolument pas à lui parler et pourquoi est-ce qu'avec les autres tout se passe bien et que vous arrivez vraiment à communiquer mais de manière totalement fluide et quand vous êtes en face de lui ou d'elle, c'est en mode... C'est normal. C'est complètement normal. Pour ceux qui ont eu une dispute fin mars, début avril, machin chose, je ne sais plus c'était quand, mais récemment là, dans les un ou deux mois, on dit que cette distance là, elle va se résorber un petit peu. Un petit peu beaucoup. On va vous donner l'occasion de pouvoir vraiment discuter un petit peu plus. Alors encore une fois, peut-être pas ce week-end et on vous encourage pas spécialement à le faire ce week-end. Ouais, ne discutez pas de cette dispute de ce qui a été dit ce week-end. Le but, ça va être de simplement profiter des petits moments que vous aurez ensemble si jamais vous en avez, bien entendu. Mais voilà, c'est pas par exemple s'il vous envoie un message en mode « Hey, salut ! » Ne répondez pas tout de suite. Déjà, ne répondez pas avec votre égo en mode « Qu'est-ce que tu me veux ? » « Ah tiens, tu te souviens que j'existe ? » Etc. Ça, on oublie. Clairement, ça, on oublie. Mais là, c'est un petit peu genre la vision que j'ai en fait, c'est un animal qui est un petit peu terrifié quelque part qui s'approche tout doucement avec les oreilles en arrière vraiment en position défensive et qui vient vers vous. Cet animal-là, il faut l'appâter entre guillemets en un sens redonner lui confiance tout simplement parce que la confiance-là, elle n'est plus là mais il était de côté, je vous assure. Donc, c'est quelqu'un qui revient vers vous en mode « Est-ce que je peux ? » « Est-ce que je ne peux pas ? » « Est-ce que je dois attendre un petit peu ? » « Est-ce que c'est le bon moment ? » « Est-ce qu'il faut attendre encore ? » Et je vois un être humain qui a les genoux fléchis et qui s'approche très gentiment de cet animal avec de la nourriture dans la main et puis qui va disperser, qui va lancer un petit peu la nourriture, c'est-à-dire que l'animal ne vient pas manger dans la main de l'humain mais on lui donne par terre pour qu'il s'approche encore plus et qu'il voit qu'il n'y a pas de raison en fait d'avoir peur. Je lui cherchais le mot. Donc ouais, on dit « Attention, saute pas sur l'occasion. » Pour l'instant, voilà. T'as bien travaillé en fait, vous, vous avez bien travaillé pendant tout le mois d'avril, etc. par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce que vous avez vécu, notamment pour ceux qui ont entamé une thérapie ou autre depuis quelque temps. donc ça, c'est un petit peu la petite récompense, etc. qui va permettre du coup de pouvoir aller vers une vraie discussion beaucoup plus propre que le truc bordélique qu'on a eu il y a quelque temps. et ça va faire du bien à tout le monde. Mais pour l'instant, il faut y aller petit, petit, petit à petit. En gros, c'est « Est-ce que tu vas sauter sur l'occasion pour faire ce que toi, tu veux ? » Ou « Est-ce que tu laisses venir justement ce bon moment ? » Et là, on vous dit encore une fois de vous écouter complètement. Mais encore une fois de ne pas écouter votre égo qui lui va vouloir sauter sur l'occasion mais d'écouter votre cœur qui va vous dire « Pas pour l'instant, on va attendre un petit peu. » Ok. Donc voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à la féminine et on va passer au masculin pour voir ce qu'il nous raconte. Bouh ! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie et transmuter un petit peu toutes tes blessures tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par Paypal. Si par contre, tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon, je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc, n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà ! Alors, chers masculins, ah bah voilà. Alors, on avait dit quoi dans la dernière vidéo ? Que masculin voulait un petit peu revenir mais qu'on s'intérait un petit peu dans l'impasse. On a la garde de la réconciliation avec l'impasse. On sent des... Enfin... Ouais. On sent des signaux un petit peu lancés. Voilà, voilà. C'est ce que je disais dans l'intro qu'un message, c'est pas spécialement salut, comment tu vas ? C'est pas spécialement comment on fait pour arroser une plante, etc., etc., d'une manière un petit peu bizarre parce que la subtilité quand on vous dit ne soyez pas subtil, ça ne sert à rien, les gens ne comprennent pas. ça peut être un message envoyé dans une bouteille à la mer en mode j'espère qu'elle va le voir et qu'elle va comprendre. Non ! Mets un décodeur avec ton message parce que là le sentiment d'impasse c'est un petit peu ça, c'est un petit peu j'ai envoyé une bouteille à la mer et ça s'est un petit peu perdu dans l'océan parce que le message on l'a vu ça peut être un post Facebook ou quoi que ce soit mais on ne l'a pas spécialement compris. Donc il y a un truc qui a été envoyé ça peut être aussi d'un point de vue énergétique complètement même si avec cette semaine Autant Couleur c'est un petit peu compliqué de voir des messages énergétiques c'est un petit peu noyé dans cet amas d'énergie qu'on se tape depuis une semaine mais il y a des signaux qui ont été envoyés et du coup ça a un petit peu fait un flop donc le masculin est en train de se dire bah ouais mais attends ça n'a pas marché bah ouais tu m'étonnes tu m'étonnes donc là on a un masculin qui est dans ses réflexions qui est qui attend le bon moment on entend encore la patience ça c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo j'attends le bon moment j'attends le côté un petit peu quand ça sera un petit peu plus calme et bizarrement c'est quand vous allez totalement lâcher prise encore une fois ça vous le savez parce que vous l'entendez dans je ne sais combien de vidéos c'est quand vous allez lâcher prise que bizarrement c'est là où vous allez avoir le fameux la fameuse bouteille envoyée à la mer on est sur un masculin qui se rend compte un petit peu des mensonges qui ont été qui ont été donnés et qui se rend compte que ça a fait beaucoup de beaucoup de peine encore une fois on est sur des dires qui ont été un petit peu envoyés comme ça par égo et qui dont le but était de faire de faire mal mais ce n'est pas quelque chose qu'on pense on a tous eu cette période où on a été en colère et du coup on balançait des choses comme ça dans le but de faire mal à l'autre personne alors que c'était des choses qu'on ne pensait absolument pas que ce soit pendant notre adolescence ou pendant notre enfance ou peu importe voilà le truc c'est que c'est un comportement qu'on a quand on ne contrôle pas ses émotions quand on se laisse totalement envahir par ses émotions par cet égo alors je précise encore une fois que l'égo n'est pas un terme pléjoratif c'est un terme qui regroupe les blessures les peurs l'envie d'être rassuré de par l'extérieur etc donc attention un petit peu à ça néanmoins on sent qu'il y a un petit retour qui soit énergétique ou physique je veux dire dans la matière par un message par un message ou autre qui va amener une petite accalmie en fait simplement on a on a des doutes sur le pardon mais c'est marrant parce qu'on parlait justement de pardon au niveau de la féminine comme quoi la féminine devait pour qu'est-ce que j'ai dit déjà que c'était important que la féminine se pardonne à elle-même parce que quand on accorde justement de l'importance à des choses qui nous ont fait du mal et quand on leur permet de nous faire encore du mal c'est-à-dire qu'on ne leur pardonne pas en fait on se fait du mal à soi-même et du coup quand on se fait du mal à soi-même on n'est pas dans l'amour de soi donc là c'était important du coup de pardonner aux choses du passé qui sont liées au masculin ou qui sont liées à quelque chose de totalement autre mais que voilà c'était l'amour de soi de pardonner un petit peu à ça pour justement aller vers du mieux et là on a justement la carte là clairement on a un masculin qui se dit je doute qu'elle puisse me pardonner un jour et donc du coup ça entraîne un blocage et ça entraîne aussi de la lenteur on rappelle qu'au niveau des polarités le masculin il n'est pas spécialement conscient de ce qu'il fait il le fait parce que c'est son rôle en tant que masculin sacré dans ce couple de flammes jumelles de réveiller des blessures et c'est pas quelque chose qui est totalement conscient c'est pas quelque chose qu'il a spécialement voulu c'est son rôle tout comme quelqu'un dans son métier qui va faire quelque chose qui il ne lui plaît pas spécialement c'est son boulot de faire ça de respecter les procédures de machin de ci de ça et voilà et ben là c'est un petit peu pareil donc on a des solutions qui sont en train d'arriver par rapport par rapport à tout ça on a de la patience du coup dans l'amour ou masculin alors c'est peut-être pas en conscience c'est peut-être au niveau de son âme mais là ce que j'entends c'est je patienterai le temps qu'il faudra pour que tu puisses me pardonner littéralement je comprends la distance qui est en place parce que en un sens je la mérite mais je serai patient dans cette quête de pardon en fait et si ça doit prendre plus de temps et ben je patienterai le temps qu'il faudra on a quelqu'un qui est sincère dans sa honte donc c'est vraiment quelqu'un qui culpabilise de ce qui s'est de ce qui s'est passé que ce soit récemment ou que ce soit beaucoup plus loin mais on a quelqu'un qui culpabilise notamment par rapport à la trahison ressentie dont on vient de parler du coup dans la partie de la féminine on a une attraction qui est assez forte là en cette fin de semaine jeudi, vendredi, samedi est possible que vous ressentiez le lien ou que vous ressentiez une sorte de présence avec vous en tout cas on a quelque chose qui, ouais on a une attraction qui est très forte on a ce truc magnétique qui est très très présent ce week-end on a une envie de renouveau dans la stabilité en fait j'ai quelqu'un qui c'est assez compliqué à dire enfin à trouver les mots à mettre dessus mais en gros c'est voilà donc je vais patienter le temps qu'il faudrait pour que tu me pardonnes je sais que ça en vaut la peine et je sais à quel point à quel point j'ai merdé et c'est pour ça que je sais à quel point ça peut être compliqué du coup de pardonner ce qui s'est passé mais je suis je suis prêt à attendre je je n'ai pas envie de te perdre je sais que beaucoup disent que possiblement on a perdu quand je dis on c'est collectif masculin qu'on a perdu la peur de vous perdre vous les féminines c'est pas vrai on a tout le temps tout le temps tout le temps peur de vous perdre et à chaque fois qu'il se passe quelque chose là dessus que ce soit engendré par nous ou que ce soit nous qui met sur en place une séparation ou autre c'est parce que justement on a peur de vous perdre alors c'est paradoxal c'est très contradictoire mais on préfère que ce soit que ce soit nous plutôt que ce soit vous parce qu'on sait que quand vous aurez décidé de tourner la page vous allez tourner la page qui me demandait justement si j'allais faire une canalisation ben voilà c'est incroyable mais à chaque fois que je fais un tirage comme ça pour voir un petit peu où ça en est etc il y a toujours une mini canalisation des masculins il peut marrer mes manières peut-être pas dans mes yeux alors on parle d'une stabilisation stabilité de l'ego du coup ce week-end donc on disait pour la féminine attention attention à l'ego dans le sens si c'est pour envoyer un message en mode hey tu souviens que j'existe etc etc c'est pas la peine mais du point de vue du masculin on a une stabilité dans l'ego qui est justement fait que c'est possiblement ça qui va amener un petit pas un petit retour mais encore une fois cette bouteille à la mer parce que un masculin il se rend compte qu'il a un petit peu besoin de sa féminine il y a qu'une relation on peut pas la faire tout seul dans une relation on est deux personnes s'il y a qu'une personne on peut pas rappeler ça une relation on sent qu'un masculin qui est beaucoup plus enclin à aller vers justement aller vers du positif là ce week-end voilà on sent beaucoup plus beaucoup plus axé justement sur du positif et sur des choses qui évoluent dans le bon sens en fait j'entends repentir aussi quelqu'un qui est dans le repentir par rapport à tout ça ce qui rejoint un petit peu du coup le reste du tirage où on disait que justement un masculin pensait à beaucoup de culpabilité par rapport à ce qui s'est dit par rapport à ce qui s'est passé mais que justement il y a des solutions qui sont apportées par rapport à ça on a vraiment une envie d'évoluer une envie d'enlever un petit peu un petit peu ses masques sous-entendu la fierté que la masculine ce week-end il va pas trop être dans la fierté on parle de cette stabilité au niveau de l'ego qui est en train de complètement s'apaiser donc on est sur pour les masculins on est sur de bonnes énergies ce week-end ça c'est plutôt une bonne chose on a un changement au niveau de notre chair masculin sacré enfin masculin pas encore sacré donc masculin on a une renaissance aussi donc ça c'est ouais c'est vraiment très positif on a une émancipation par rapport à justement cette idée de fierté de mensonge donc du coup on a une allée vers la paix une allée vers la réconciliation mais encore une fois on comprend que la réconciliation entre les deux donc réconciliation avec soi-même mais réconciliation du coup avec l'autre on comprend que ça peut prendre du temps et que voilà que c'est encore une fois c'est pas grave on a un masculin qui est très compréhensif ce week-end qui je le sens beaucoup dans l'amour en fait mais encore une fois si féminine à vous il vous faut du temps c'est pas grave j'insiste parce que c'est pas encore une fois c'est pas le truc de on en a parlé dans la planicité féminine mais c'est pas le truc de se précipiter dessus pour voilà s'il vous faut encore du temps il vous faut encore du temps il n'y a pas de problème avec ça et je suis mal cadrée là on a la carte de la dispute donc ça peut être une dispute ça peut être une séparation ce qu'on entend par séparation dans les femmes jumelles c'est le fait de ne plus avoir de dialogue en fait du tout plus de messages plus de plus de trucs énergétiques justement pour se recentrer sur soi il y a des séparations qui se passent avec justement un lien énergétique à partir du moment où vous avez des messages où vous avez des contacts etc. dans la matière ce n'est pas une séparation vraiment la séparation c'est il n'y a plus rien il n'y a plus aucun contact de quelque manière que ce soit dans la matière justement pour se recentrer sur le lien énergétique et surtout se recentrer sur soi plus que d'être sur l'autre il est possible d'ailleurs que les séparations soient enclenchées quand la féminine recommence à être dans la dépendance affective et du coup là quand il y a trop d'attentes etc. par rapport de la féminine au masculin où du coup le masculin va initier la séparation pour que justement la féminine se recentre sur elle et se détache de la dépendance affective et il est largement possible que tout soit la féminine qui le fasse justement dans le même sens dans le même sens dans le même sens une séparation mais pas par hasard et on dit là qu'il faut voir il faut voir plus loin que ce que l'on voit et plus loin que la première la première chose qui nous vient en tête quand on pense à la séparation à pourquoi il est là qu'est-ce qu'on a à comprendre par rapport à tout ça etc. on est on est on vous dit c'est pas la première explication que tu trouves c'est encore plus profond que ça mais en tout cas on a un masculin ici qui est très très peiné et qui vraiment se rend compte de la puissance des mots qui ont été envoyés on a vraiment quelque chose qui a fait mal à la féminine et de la part du masculin on a la culpabilité qui est là et on a la peine dans le sens je suis désolée de t'avoir fait autant de mal avec les mots et les actions que j'ai faites à ce moment là j'étais complètement dans l'ego je ne comprenais strictement rien j'étais axée sur les mauvaises choses induite possiblement par les mauvaises personnes et du coup j'étais trahie voilà donc dans cette séparation on a masculin qui se sent un petit peu sauf séparation qui a été engendrée du coup par l'ego encore une fois pour ceux du coup à qui mes vidéos on parlait on était sur une sorte d'agression on s'est senti agressé le masculin s'est senti agressé et a répondu à cette agression par une agression encore plus grande on répète si vous voulez faire une guerre d'ego avec votre masculin c'est pas du tout la bonne idée pas du tout du tout ce que vous allez perdre ne faites jamais 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 une guerre d'ego avec votre masculin jamais même si vous avez de très 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 bons arguments jamais par exemple le truc le plus le plus subi du monde c'est je vais essayer de le rendre jaloux non s'il vous plaît faites pas ça s'il vous plaît pour l'amour des dieux ne faites pas ça parce que le truc que vous allez vous reprendre dans la figure ça va faire très 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 mal c'est des petits trucs comme ça mais à partir du moment où vous faites quelque chose pour je sais pas moi attirer l'attention de votre masculin réveiller votre masculin ou quoi que ce soit non seulement votre masculin mais aussi l'univers le boomerang qui va revenir vraiment vous allez pas l'aimer encore une fois je suis désolée pour le son des cartes malheureusement je n'ai pas un micro de très très bonne qualité j'en avais un mais il n'est plus supporté par le logiciel de mon téléphone merci Samsung je sais que on dérange certains d'entendre le son des cartes je suis désolée malheureusement je ne peux pas faire autrement au niveau du masculin du coup on a bien ici une bulle pour ce week-end une petite bubule là vraiment d'énergie d'énergie stable d'énergie sympa d'énergie positive on est sur un masculin qui reprend espoir par rapport à la séparation par rapport à la féminine il y a vraiment une sorte de déclic qui s'est passé alors est-ce que ça va durer ça je ne peux pas le dire mais au moins c'est là pour ce week-end on a encore une fois un masculin qui répète qu'il patientera le temps qu'il faudra pour justement que que cette francune envers lui soit dissipée que le pardon soit là et on dit on parle de devoir encore une fois inviter la féminine que ce soit l'inviter dans son monde que ce soit alors pas une demande en mariage on ne parle pas de demande en mariage mais ni d'inviter à boire un verre ou quoi que ce soit parce que à ce niveau-là c'est toujours compliqué hein mais on a le terme invitation et mais invitation au sens très très large du terme au sens énergétique au sens vraiment très large et masculin je le sens moi j'ai une confiance en fait ce week-end et c'est pour ça qu'on a la carte de la patience c'est c'est vraiment j'ai confiance en toi là on a le soutien du destin on a le soutien de l'univers qui est qui est auprès du masculin dans le sens où il sait que que ça va se faire à un moment ou à un autre et là-dessus on revient du coup sur un masculin qui est beaucoup dans le lâcher-prise qui a confiance en l'avenir en fait par rapport à cette relation par rapport au lien que ce soit une relation sentimentale ou amicale ou quoi que ce soit peu importe mais on a masculin à la confiance dans une réconciliation masculin à la confiance dans sa féminine en fait ni plus ni moins c'est mignon vraiment c'est mignon là j'ai des énergies toutes douces pour les masculins ça fait tellement du bien après ces derniers mois catastrophiques et bordéliques mais on a vraiment l'envie d'une renaissance on a l'envie d'un renouveau dans le couple forcément masculin a envie que ça se passe rapidement mais encore une fois il comprend que s'il y a du retard c'est totalement normal parce qu'il a un petit peu abusé en tirant un petit peu trop sur la corde mais voilà on a confiance dans cette réconciliation on a vraiment un changement profond qui est en train de se passer là ce week-end et ouais le mot qui me vient le plus quand je regarde les énergies du masculin qui sont connectées à la féminine c'est vraiment le mot confiance qui ressort donc c'est sympa ça fait plaisir ok donc voilà voilà un petit peu les choses que je peux que je peux vous dire par rapport par rapport à cette relation par rapport à ces énergies un petit peu un peu plus apaisantes que les dernières semaines qu'on a eues on peut même parler des derniers mois qu'on a eues ça date depuis février quand même un petit peu que ça se traîne un petit peu tout ça donc voilà et bien écoutez j'espère que ça vous a plu moi je vous fais d'énormes bisous encore une fois merci pour tous les gentils commentaires et pour tous les gens qui sont présents on a dépassé la barre des 14 000 abonnés et encore une fois merci énormément parce que ça veut dire que vous êtes 14 000 à me faire confiance et ça fait énormément énormément plaisir donc voilà j'en reste sans voix mais voilà peut-être que pour vous ce sont que des chiffres mais pour moi c'est 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 le reflet de quelque chose de plus important et et voilà 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 donc merci infiniment je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao prenez soin de vous c'est le plus important